Quoi de neuf ? Sur RCF Ardèche et sur RCF Drôme, Vincent Guigaud. Adrien Sabadelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être de passage dans nos studios, c'est pas une première pour vous, vous êtes déjà venu ici défendre votre projet musical Polaire ou Volteface, votre recueil de poésie. Aujourd'hui c'est un nouveau projet dont on va parler, c'est un nouveau projet qui vous amène ici, ça s'appelle Alchemia, c'est un projet musical que vous avez mis en place avec un producteur brestois. Comment on travaille quand on habite à Vivier avec quelqu'un de Brest, racontez-nous. En fait j'ai travaillé avec un rappeur qui s'appelle Elohim et qui lui avait l'habitude de travailler avec ce producteur brestois. En gros ce producteur, chez lui il compose de la musique, il fait des arrangements, du mixage, il l'enregistre et il l'envoie à Elohim, il envoie plein de chansons, d'instrumentaux et Elohim il va en entendre certains, il va dire ah tiens celle-là je l'aime bien, est-ce qu'on peut revoir tel passage, ceci, cela, j'écris quelque chose dessus. Et du coup un jour il m'a invité pour venir faire un refrain. J'ai dit c'est pas mon univers musical, j'écoute beaucoup de rap ou de musique électronique un peu trap mais je n'ai jamais travaillé là-dessus. Je me suis lancé et puis en fait je me suis pris au jeu, on s'est mis à écrire à deux, à chercher des thématiques à deux sur les instrus d'Illicit Beats et de fil en aiguille on a construit de plus en plus de chansons, on en a sept. Donc c'est quelque chose qui est né assez naturellement, Elohim qui forme ce duo avec vous au micro, il est du coin ? Oui, il est du coin, il habite à Pirlat et c'est un art des choix. D'accord, donc une connexion sud-Rome, sud-Ardèche. Exact, pour un projet. Alors quand on connaît votre parcours avec Paul et Mickey, puis avec Polaire, puis aussi votre facette d'auteur de poésie, on est à la fois surpris de vous retrouver sur une esthétique comme ça, très rap, et à la fois quand on sait que vous êtes quelqu'un d'aventureux artistiquement, on n'est pas surpris, c'est un petit peu un ressenti entre les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'auteur et en tant qu'artiste au sens large ? C'est une nouvelle expérience. Au début, je suis allé vers ça en me disant, je vais y apporter quelque chose que j'essaie déjà de faire depuis un certain temps, en termes d'identité artistique, je vais importer le lieu où je suis de mon chemin, de mon cheminement. Finalement, j'ai eu envie de m'imprégner d'autres choses, d'aller essayer de nouvelles choses, tant dans la forme de l'écriture, puisque du coup, j'écris quelque chose de beaucoup plus dense pour le rap, pour avoir un flow, une espèce d'intensité, de débit, de parole. Et cette forme d'écriture, elle me pousse à faire quelque chose de peut-être plus direct dans ce que j'exprime, de plus simple aussi. Il y a plusieurs lectures, j'ai l'impression, de vos parties, de vos couplets sur ce projet Alchémia. Oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Naturellement, je reviens vers quelque chose d'assez ouvert comme écriture et comme imagé. Et du coup, je pense que souvent, il y a plusieurs sens de lecture, niveau de lecture. Je peux parler du sujet qu'on aborde dans telle ou telle chanson et en même temps, parler de quelque chose de très intime, de très personnel. Il y a des parallèles entre l'évolution de la société et ma propre évolution peut-être, ou des choses comme ça. C'est important pour vous, en tout cas, de régulièrement sortir de votre zone de confort et d'aller comme ça, passez-moi l'expression, jouer un peu avec le feu. Oui, j'aime apprendre en fait, j'aime apprendre, j'aime essayer, j'aime aller voir ailleurs si j'y suis, me découvrir, me construire encore. Et des expériences comme ça, comme un voyage, elles me permettent de revenir avec des valises pleines de nouveaux outils, de nouvelles choses que j'imagine pouvoir ensuite utiliser dans d'autres contextes. Oui, j'aime apprendre. Ça fonctionne, vous avez l'air épanoui aussi sur ce projet comme vous l'étiez dans tous les précédents. Oui, c'est vrai, j'aime bien, je vois beaucoup le chemin qui me reste à faire plutôt que celui qui est déjà fait. Mais j'aime ça en fait, j'aime me dire, oulala, le travail qui me reste à faire, ça m'enchante. Alors votre binôme dans le lieu Polaire, c'est votre frère, Bamsadouta, il a depuis lancé aussi un projet solo qui fonctionne très bien. Est-ce que ça veut dire que Polaire est en sommeil ou est-ce que vous avez des projets aussi avec lui autour de ce duo qui vous a fait connaître ? On a des projets ensemble, on s'est interrompus à un moment, on avait sorti un premier repé, un 6 titres, principalement composé par Bamsadouta. On avait encore, on a 2-3 titres inédits qu'on n'a pas sortis, qu'on compte bien sortir. Et on s'était dit que pour la suite, il fallait qu'on partage un peu plus la composition et que dans notre projet polémiqué avant, Bamsadouta composait et moi je chantais. Et sur Polaire, Bamsadouta compose et chante. Donc l'idée, c'est que je compose aussi. Pour vous réapproprier un petit peu cette partie-là du projet. Oui, c'est ça, voilà. Du coup, on a pris du temps, il y a un moment c'était devenu, pour plein de raisons personnelles, c'était devenu difficile pour moi de faire la plupart des choses que je faisais. J'avais besoin de souffler, d'interrompre un petit peu. Et finalement, ça m'a été très profitable. Moi, je reviens vers de la composition, à lui proposer, vers des instruments. Donc pour Polaire, c'est pas fini ? Non, 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 on prépare une suite. On a quelques chansons déjà de prêtes. Et je pense qu'il va peut-être me proposer de nouvelles compositions. Moi, en tout cas, je vais lui en proposer. Bien sûr, on n'arrête pas, quoi. Les gens qui vous suivent depuis longtemps, qui sont peut-être fans de polémiques et fans de Polaire ou qui ont adoré votre recueil de poésie, qui a aussi été très bien accueilli. Quel regard ils portent sur Alchémia ? Est-ce que vous avez eu des retours un petit peu ? Est-ce que vous avez surpris vos followers, vos auditeurs ? Alors, j'ai été surpris de découvrir de nouvelles personnes, des gens qui sont arrivés à partir de ce moment-là, à partir d'Alchémia, parce que c'est ce qui les a saisis, c'est plus proche de ce qu'ils écoutent, et qui ensuite ont découvert le reste aussi. Donc ça élargit votre audience, quelque part ? Oui, ça élargit notre audience. Il y en a qui ont moins aimé, il y en a qui préfèrent ce qu'on a fait dans tel ou tel autre projet. Mais de manière générale, j'ai eu de très bonnes réactions. Alors que j'étais un peu inquiet, j'ai eu de très bonnes réactions. Des gens qui sont surpris que, d'après eux, je sois capable de faire des choses aussi variées et où ils retrouvent quelque chose d'une patte. Alors, moi, je ne m'en rends pas forcément compte, puisque je fais tout ça un peu intuitivement. Je veux dire, c'est un processus un peu inconscient. Il y a un moment, un élément déclencheur, et ça sort tout seul. Et moi-même, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. Ils trouvent une cohérence, ils retrouvent quelque chose qui me traverse et qui traverse les projets auxquels je participe. Il y a des dates qui sont prévues avec Alchémia dans le coin ? On peut venir vous voir sur scène, ou pour l'instant, ce n'est pas encore calé ? Pour l'instant, non. On a eu quelques dates. On n'en a pas de nouvelles sur le feu. On est toujours un peu à la recherche. On va regarder ça un peu, mais on travaille beaucoup sur... On a envie de faire encore quelques titres ensemble. On s'était dit qu'on allait... Toujours sur la construction du répertoire. Oui, on s'est dit qu'on allait ensemble vers au moins un 10 titres, faire un petit album de 10 titres. On en est à 7, donc on est encore dans le processus d'écriture. Et en termes de poésie, alors Adrien, est-ce que la suite de Volteface est déjà en écriture ? Vous avez des nouveaux poèmes qui ne sont pas sortis, vous y pensez ? En fait, Volteface, il contient des textes qui ont été écrits entre 2010 et 2017 à peu près. Et du coup, depuis, j'en avais déjà beaucoup de nouveaux que je trouve meilleurs. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas de dire, bon, je vais reprendre les nouveaux carnets, faire un tri et refaire le même processus que Volteface. Je cherche une autre idée, je cherche quelque chose d'autre à faire que... Venez visiter les cuisines avant que ça arrive en chanson ou comme si, regardez les brouillons. J'ai envie de proposer autre chose et je ne sais pas encore exactement quoi. Vous en avez discuté avec votre éditeur, le liste bleu de ça ou pas encore ? Un petit peu, si, si. On a discuté récemment puisqu'une librairie qui s'appelle Le Bateau Ivre lui a donné un titre. Voilà, ils lui ont mis un prix de jeunes auteurs poésie, carnet d'artistes, quelque chose comme ça. Du coup, on a échangé au sujet des petits événements qui arrivent autour du livre. Du coup, ça fait qu'on est toujours en contact. C'est encourageant, ça, quand même, d'être remarqué parmi la multitude des choses qui sortent en librairie. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Je me dis que j'ai de la chance. Comment on fait si on veut découvrir un petit peu mieux votre univers ? Alors, Alchemia, on vous retrouve assez facilement sur YouTube, notamment. Alchemia, pour le dire phonétiquement. Et puis vous, Adrien Sabadell, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, si on veut vous suivre et suivre au plus près votre actualité. Oui, on peut me trouver sur Instagram avec mon nom, arrobasadriensabadell, sur Facebook. Et sur YouTube, c'est vrai que j'aime bien YouTube. Du coup, on peut y trouver Alchemia, Polaire, Polémique, et tous les projets que je traverse au fur et à mesure, auxquels je participe, dans lesquels je m'investis, tout se retrouve sur ma chaîne YouTube. Merci en tout cas d'être passé par nos studios et de nous avoir ouvert cette nouvelle fenêtre sur votre créativité débordante, Adrien. Et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau, pour qui c'est, peut-être un nouveau projet, ou en tout cas la suite de tout cela. Merci beaucoup. Balance mon platoon, sur tes platines, j'ai peut-être pas de thune, mais je vais t'épaté. J'ai pas fait de tube, pourtant je suis partout. Est-ce que t'es prêt à tout quitter, pour t'acquitter, de ta partie, du taf à faire ? Celui qui prétend t'apporter le paradis sur un plateau, c'est un beau menteur. Sans commentaire, je sais comment faire. Le bal masqué, c'était qu'un avant-goup de l'enfer. Ça roule des forêts de conifères, on est gouverné par des cons, et faut pas croire qu'on peut rien y faire. Ah, platoon, j'ai fait le tour de la question, y'avait que des platistes, des comploteurs, plutôt que des complotistes. Openheimer, chapeau l'artiste. Flow nucléaire, puisqu'on nous éradique. À bas la hiérarchie, vive les âmes tristes. J'aimerais ne signer que des classiques, mais je suis pollué. Paul est embué, j'ai vu t'ennuyer, t'ennuyer. Qu'est-ce que tu crois ? C'est difficile de résister. L'obscurité vient t'embraser, j'ai vu le ciel s'embraser. Il croit que c'est de la musique, que quand le contenu est monétisé. Les flammes, ça ne fait qu'attiser. J'ai préféré teaser que... Complètement schizo, un coup sado, un coup maso sous ton cou, mon ciseau, un bisou sur ton museau. Complètement schizo, un coup sado, un coup maso sous ton cou, mon ciseau, un bisou sur ton museau. Un jour maléfique, un jour dans la joie, un coup pacifique, un coup narquois, je me moque de toi. Je ne sais même pas pourquoi, avec ma coupe d'Iroquois, je pète les flammes, je crois. Beaucoup croient que je me la joue, que je suis fou, à quoi tu joues, je t'en pas ma joue. Moi je m'en fous, tellement sous, que je vois tout flou, plus tout en blue. Des fois je suis en mode victoire, mais des fois en mode échec, des fois je vends mon âme, mais des fois je me la rachète, si t'es cool avec moi, je te payerai un grec, mais si tu ne l'es pas, alors en bois sera le chèque. Check, un, 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 check avec des gants, check maintenant que t'es grand, je te pète toutes tes dents, t'entends, là il est temps, non, non, que je te rentre dedans, en même temps big flow et holly, quand je suis pris dans ma folie, rien de joli, ni de poli, quand je te vrelis mes colis, un coup je suis sangou-cou, un coup broli, pétasse quand je te baise au lit, tu crées au bruit. J'ai qu'un gentil lama, qui te crache des ganky damas, t'es moi en pyjama, j'entends la lila la 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 la. Complètement skizo, un coup sado, un coup maso, sous ton cou mon ciseau, un bisou sur ton museau, complètement skizo, un coup sado, un coup maso, sous ton cou mon ciseau, un bisou sur ton museau. J'vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'on souffert, comme dans la schizophrénie. J'vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'on souffert, comme dans la schizophrénie. De la confiture aux cochons, c'est ce que je donne, j'écris des albums, ils rédigent des contrats pour des octogones, il est temps pour nous de confirmer l'essai. Dans la poudrière, tu sais qu'on les aime, tes gars dans la poudrière, tu sais qu'on les aime, que c'était déjà les seignes, tu sais qu'on les aime, y'en a qui veulent qu'on les craigne, connaissent pas l'étreinte, connaissent pas le soupir des absents, le sourire de l'absence, c'est pour ça qu'on emprunte les règles. La vie c'est du temps qu'on emprunte à la mort, et j'dois vous ravir l'amour de la reine, gravir mes peines, naviguer sans aile, ma vie j'ai détrait, réviser la tête, en restant sous ma forme, photo météorique, photo météorème, photo météorème, mais comment t'atterris, quand t'as senti que t'es rien, j'ai jamais fait le choix d'être intérien, si c'est pas l'orage intérieur, désabusé pourtant juste de mon temps, pour faire sortir les merdes des souterrains, dans ce monde où sont les souterrains, faut que j'reste sous ma forme, photo météorique. J'vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'on souffre, comme dans la schizophrénie, j'vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'on souffre, comme dans la schizophrénie, complètement schizo, un coup sado, un coup mazo sous ton cou, mon ciseau, un bisou sur ton museau, complètement schizo, un coup sado, un coup mazo sous ton cou, mon ciseau, un bisou sur ton museau, t'es au bout du rouleau, ou t'es pas à ta place, foncièrement mauvais ou secoué par l'impasse, change de vision, change de classe, change de mood, change de race, on n'a jamais quitté l'enfance, on n'est pas des lâches, les rêves on les casse, quand on les tasse, ce chemin je trace, contre la montre tour de passe-passe, on organise partie de cache-cache, je disparais quand j'suis prêt à paraître, en mûrer pour mûrir et mieux réapparaître, non la dépression, c'est pas de la paresse, perdre la raison, c'est pas des caresses, manoir de l'angoisse, on connaît l'adresse, heureux comme Hadès, vivant dans le creux de la brèche, manoir de l'angoisse, on connaît l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada